Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter le diagramme de prédominance. Avant de voir ce qu'est le diagramme de prédominance, voyons quelle est la relation entre le pH et le pKa. Pour pouvoir établir cette relation, je vais partir d'un couple acide-base à H à moins, ici il s'agit d'un acide faible et d'une base faible, et donc l'équation associée dans l'eau, AH plus H2O en équilibre avec H3O plus HO moins, et donc la constante d'acidité qui est A moins fois H3O plus sur AH, les concentrations à l'équilibre. A partir de ça, maintenant je peux calculer le pKa à partir de la relation pKa qui est égal à moins log de K, ce qui va me donner, pour mon expression ici de Ka, pKa qui est égal à moins log de A moins fois H3O plus sur AH, je pourrais complètement développer cette relation, mais ça ne va me servir à rien, ce que je vais surtout faire, c'est chercher à sortir le H3O plus de la relation, donc log de A fois B est égal à log de A plus log de B, donc ici si je sors le H3O plus, je me retrouve avec pKa qui est égal à moins log de A moins sur AH, les concentrations à l'équilibre, moins log de H3O plus à l'équilibre. Ce moins log de H3O plus ici à l'équilibre correspond donc à mon pH, et j'ai donc la relation ici qui lie le pKa au pH, qui est que pH est égal à pKa plus log de concentration en A moins à l'équilibre sur concentration en AH à l'équilibre. Cette relation donc est appelée relation de Henderson, qui était un chimiste américain, et donc la relation d'Henderson associée à un couple acide-base, et la relation pH est égale à pKa plus log de concentration A moins à l'équilibre sur concentration AH à l'équilibre, avec donc pH, la valeur du pH de la solution qui est sans unité, pKa, la valeur du pKa du couple considérée sans unité également, A moins Aek et Hek, les concentrations molaires en base A moins et en acide AH à l'équilibre dans la solution en mol par litre, et ce qui est très important, c'est que cette relation sera valable pour chaque couple acide-base présent dans une solution. Donc si on a un mélange d'acide de base dans une solution, à partir du moment où on a une des espèces présentes, on va pouvoir donc, connaissant la valeur du pH, utiliser cette relation pour avoir le rapport des concentrations en acide et en base. Donc voyons comment on peut l'utiliser. Donc si pH est égal à pKa plus log de A moins sur AH, on va pouvoir donc chercher à déterminer le rapport donc A moins sur AH. Je vais donc passer le pKa de l'autre côté, et ça va me donner log de A moins sur AH qui est égal à pH moins pKa. Pour faire sauter le log, je vais passer à la relation inverse qui me donne 10 puissance, le terme dans le log. J'ai donc A moins sur AH qui est égal à 10 puissance pH moins pKa. Ici, donc on voit que le rapport de A moins sur AH est lié directement à la valeur du pH et de pKa. On va avoir trois cas possibles. Si le pH est inférieur au pKa, si le pH est inférieur au pKa, on voit tout de suite qu'ici, on va avoir 10 puissance avec quelque chose de négatif. On aura donc un rapport qui sera inférieur à 1. Donc ça voudra dire ici qu'il y a la concentration en espèces acides est plus grande que la concentration en base. Si le pH est égal au pKa, dans ce cas-là, ça nous fait 10 puissance 0, on a donc A moins sur AH qui est égal à 1. Et on a donc égalité entre la forme acide et la forme basique en concentration. Et si pH au contraire est supérieur à pKa, cette fois, pH moins pKa va me donner quelque chose de positif. Donc 10 puissance quelque chose de positif est supérieur à 1. On a donc cette fois la concentration en base qui est supérieure à la concentration en acide. Donc on va pouvoir représenter cela sur un diagramme que l'on appelle diagramme de prédominance. Donc le diagramme de prédominance d'un couple acide-base, AH, A moins, va représenter sur un axe de pH, donc la zone dans laquelle chaque espèce va prédominer. On aura, si le pH est inférieur au pKa, l'acide AH qui va prédominer. Si le pH est égal au pKa, aucune espèce ne va prédominer. On a égalité des concentrations. Et si le pH est inférieur au pKa, cette fois, c'est donc... Pardon. Si le pH est supérieur au pKa, cette fois, ça sera la base du couple A moins qui va prédominer. Donc on représente plutôt cela sur un axe. Donc si je prends un couple AH, A moins, j'ai la relation de Anderson, pH égale pKa plus log de A moins sur AH. Je représente un axe de pH. Je place le pKa sur mon axe. Je sais qu'à ce pKa, j'ai égalité entre la forme acide et la forme basique, en concentration. Si j'ai mon pH qui est inférieur au pKa, donc dans cette zone, je vais avoir cette fois la concentration en AH à l'équilibre supérieur à la concentration en A moins. Donc c'est l'espèce acide qui prédomine. Au contraire, si je suis de l'autre côté, pKa supérieur à pH, cette fois, c'est AH qui est inférieur à A moins. On aura donc cette fois A moins qui prédomine. A partir du diagramme de prédominance, on peut définir ce qu'on appelle le diagramme de distribution. Donc le diagramme de distribution d'un couple acide-base va représenter la proportion en pourcentage des espèces acides et basiques d'un couple en fonction du pH. Donc pour pouvoir établir le diagramme de distribution, je vais prendre tout d'abord le cas d'un monoacide, c'est-à-dire un acide qui peut libérer un seul proton H+. Donc par exemple, le couple acide faible-base faible, AH à moins. Donc ce couple est toujours associé à la même équation de réaction avec l'eau. Si je pars avec une concentration en acide, AHi qui est égal à C0, je vois que cet acide va en partie se dissocier et former des H3+, et des A-. Et donc AH à l'équilibre sera égal à C0-A- à l'équilibre, c'est-à-dire qu'une partie sera dissociée, une partie ne le sera pas. Et comme je suis parti avec une concentration C0, je sais que je vais avoir C0 qui est égal à la concentration de la forme acide plus la concentration de la forme basique. Ici, cette relation rend compte de la conservation de la matière. Et c'est cette relation qui va me permettre facilement d'avoir accès au diagramme de distribution. A partir de cette relation et du rapport A- sur AH qui est égal à 10 puissance PH-PKA, je vois que je vais pouvoir exprimer par exemple AH en fonction de A- et l'injecter dans cette relation. Si j'exprime donc A- en fonction de AH et que je le remplace dans cette relation, j'obtiens C0 qui est égal à AH-eq plus AH-eq fois 10 puissance PH-PKA. Je vais donc factoriser par AH et ensuite je divise par C0 et j'obtiens donc AH-eq sur C0 qui est égal à 1 sur 1 plus 10 puissance PH-PKA. Donc à partir de cette expression, en multipliant par 100, j'arrive à voir la proportion d'espèces acides dans ma solution par rapport à ma concentration initiale. Je peux faire la même chose avec l'espèce basique. Je sais que A- est égal à C0- AH-eq, donc j'en déduirai que A-eq sur C0 qui est égal à 1-AH-eq sur C0, ce qui me donne 1 sur 1 plus 10 puissance PKA-PH. Je vais prendre un exemple avec le couple CH3-COH-CH3-CO- donc acide éthanoïque, ion éthanoate qui a un PKA de 4,8 et à partir de ces relations, je vais pouvoir tracer les diagrammes de prédominance ici, par exemple en utilisant un langage de programmation comme Python et j'obtiens le graphique suivant. Ici, je suis sur une zone où mon pH est faible donc je vais avoir présence de CH3-COH. Quand mon pH sera élevé, ce sera la base qui va prédominer donc je serai en présence de CH3-COH-. Si je veux voir l'endroit où la proportion d'acide et de base est la même, je me place donc à 50% ici et ce qui me donne le pH correspondant qui va me donner un pH ici de 4,8. On retrouve bien ici les notions que l'on a vues avec le diagramme de prédominance où quand le pH est inférieur au PKA, c'est l'acide qui prédomine. Quand le pH est supérieur au PKA, c'est la base qui prédomine. Et quand le pH est égal au PKA, on a coexistence avec la même concentration, donc avec des proportions égales des deux espèces. Donc le lien avec le diagramme de prédominance est le suivant. Le PKA est ici, on a l'acide qui prédomine et la base qui prédomine quand c'est avec un pH plus grand. Voyons maintenant un deuxième cas avec le diagramme de distribution d'un diacide. Si on a présence d'un diacide, ça veut dire qu'on a une espèce qui va pouvoir se dissocier deux fois et libérer progressivement un proton et un autre proton. Donc tout d'abord AH2, on va passer à AH-, et ensuite de AH-, on va passer à A2-, et donc ici AH- est une base, ici AH- est un acide. On a donc présence en fait dans un diacide d'un amphotaire qui joue le rôle un coût d'un acide et un coût d'une base. Chaque, donc on va avoir deux équations associées, AH2 plus AH2O qui donne AH3O plus plus AH- et AH- plus AH2O qui donne AH3O plus plus A2-. A partir de ça, donc AH2 initial est égal à C0, donc je suis parti avec une concentration en acide AH2 qui est de C0. Je vais pouvoir appliquer la conservation de la matière qui va me dire que la concentration c'est 0, donc mon acide AH2 va se dissocier en partie en AH-, et en partie en A2- également. A partir de ça, donc, on va pouvoir déterminer le rapport AH- sur AH2 en utilisant le même raisonnement que pour le monoacide. D'abord, le premier équilibre qui me donne 10 puissance pH moins pKa1, le deuxième équilibre qui me donne 10 puissance pH moins pKa2, et à partir de ces trois relations, je vais pouvoir aboutir à la relation C0 qui est égale à AH2EC plus AH2EC fois 10 puissance pH moins pKa1 plus AH2EC fois 10 puissance 2 pH moins pKa1 moins pKa2, et donc j'en déduirai l'expression de AH2EC, qui est la suivante. Je peux faire la même chose avec AH- et avec A2-, ce qui me donne ces relations-là. Donc, à partir de ça, je vais pouvoir donc tracer le diagramme de distribution du diacide avec les trois espèces, l'espèce acide, l'anphothère, et l'espèce basique, ici. Pour faire ce diagramme, je vais prendre un cas particulier qui est ce qu'on appelle les acides aminés. Les acides aminés sont des molécules qui vont posséder un groupe carboxyle COH et un groupe amino NH2, par exemple. Donc là, je vais faire le cas de l'alanine, qui est donc un des acides aminés les plus classiques et les plus simples, avec donc sur le carbone qui est ici, le groupe COH ici, et le groupe NH2. On parle ici d'acide alpha-aminé parce que les deux groupements sont portés par le même carbone. Et donc, cette molécule ici, représentée en formule semi-développée, possède un groupe COH qui est lié à un pKa de 2,3 et le groupe NH2, lui, est lié à un pKa qui est de 9,7. Donc lui, pKa1 le plus petit, pKa2 le plus grand. A partir de ces deux valeurs de pKa, maintenant, je vais pouvoir tracer le diagramme de distribution. Et donc, j'obtiens les courbes suivantes. La courbe en rouge ici me donne l'acide. Je vois qu'il faut que je sois à un pH très faible pour avoir présence de mon acide. Ici, l'acide correspondant est CH3CH, COH, NH3+. Ensuite, dans une zone intermédiaire, je vais avoir présence de la dissociation de mon acide ici. Et donc, j'ai CH3CH, COO-NH3+. Ici, je vois que j'ai une espèce avec une charge moins d'un côté et une charge plus de l'autre. Cette espèce, pour un acide aminé, porte un nom particulier. On parle de Svitérion. Et enfin, si je me mets un pH très grand, cette fois, j'ai l'espèce avec les deux parties qui sont basiques. Donc, CH3CH, COO-NH2, qui se trouve pour des pH très élevés. A partir de ça, je peux regarder maintenant quand est-ce que coexistent mes deux formes correspondant au premier équilibre, donc à 50%. Je vois que, ici, j'obtiens mon pH qui est de 2,3. Je retrouve donc la valeur du pK1. Si je fais la même chose de l'autre côté, je retrouve à peu près la valeur de 9,7. Le diagramme de prédominance correspondant à sa diagramme de distribution est donc le suivant. On a notre axe de pH avec pK1 ici. Donc, avant le pK1, quand le pH est inférieur à pK1, c'est CH3CHCOH, CNH3+, qui prédomine. Quand je suis entre 2,3 et 9,7, c'est le sviterion qui prédomine. Et quand je suis supérieur à 9,7, c'est CH3CHCO-NH2 qui prédomine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada